Bonjour, je me présente, je suis Fabien Gliossou, directeur associé de l'agence Media Online Royce & Media, qui est spécialiste en search marketing et aussi en affiliation. Je vais aussi vous présenter aujourd'hui, en somme, un petit peu les cas concrets qui permettent de témoigner de ce qu'est dans la vraie vie, un petit peu entre guillemets, des campagnes de bien sponsoriser. Je remercie Google de me permettre de témoigner aujourd'hui de ces quelques années d'expérience. L'agence a à peu près 6 mois d'existence, mais pour ma part j'ai à peu près 4 ans d'expérience dans le search marketing et puis un peu plus dans l'internet. Je vais essayer de vous montrer en quoi aujourd'hui c'est indispensable d'intégrer dans un plan plurimédiat et dans un plan médial du search marketing pour nos annonceurs. On va passer à un certain nombre de points sur lesquels on est déjà passé ce matin avec Olivier. Les investissements publicitaires en quelques chiffres. La recherche en quoi c'est aujourd'hui un défendant d'internet. Il est vrai qu'aujourd'hui si on n'est pas présent sur Google, au final, est-ce qu'on est présent sur internet. Je vais attirer votre attention sur l'intérêt des moteurs de recherche comme relais des médias traditionnels, mais aussi des médias online. En quoi ça peut être une réponse aux objectifs de communication de nos annonceurs. Et je passerai le plus de temps possible sur les 8 de cas avec notre agence. Les investissements, on a déjà vu. Donc effectivement en 2006, c'est assez impressionnant puisque quasiment 100% de croissance avec en 2006 2,1 milliards d'euros dépensés sur l'internet. L'internet contribue à 40% de la progression du plurimédia. Donc c'est assez considérable. Au premier trimestre 2007, comme on l'a vu encore ce matin avec Olivier, la progression continue avec 46% de croissance. Donc on est vraiment dans une bonne phase. Au premier trimestre 2007, la part de marché d'internet représente 10,5% de la part de marché global de l'investissement publicitaire. Et ce qui est intéressant, c'est que les liens sponsorisés sont estimés, alors selon les sources, parce qu'il y a des sources qui sont plus ou moins valables, entre 35 et 40% d'un plan média web global. Alors aujourd'hui, c'est encore plus que l'utilisation de l'email ou de messenger, qui était peut-être dans un premier temps devant la recherche via moteur. Aujourd'hui, la recherche via moteur est le service le plus utilisé sur Internet. 93% des internautes utilisent les moteurs de recherche. 4 visites sur 10, même plus. Et encore, ça c'est une étude qui date de 2005, donc les chiffres ont certainement encore progressé. Donc 43% des gens du mois en 2005 revenaient pour aller sur vos sites des moteurs de recherche. Donc là encore, c'est fondamentalement important d'être présent sur un moteur. Alors, concernant le rallye des médias, c'est très intéressant de constater qu'en termes de taux de présence par rapport aux investissements, on l'a encore, Olivier, vous l'avez présenté ce matin, on voit qu'Internet est vraiment dans les médias les plus consultés. C'est le deuxième média derrière la radio entre 8h15 et midi, et également entre 14h et 18h. Et c'est le deuxième média derrière la télé entre 20h15 et 22h. C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on appelle multitasking, qui est en train d'arriver en France de plus en plus, mais qui est déjà très très présent aux Etats-Unis. C'est en fait, les jeunes, par exemple, les jeunes américains, 15-25 ans, ils ont souvent, ils utilisent à la fois l'Internet et à la fois la télévision. Donc ça peut être assez intéressant d'essayer de capter ces moments magiques entre le moment où ils voient la publicité sur la télé et quand ils vont essayer ensuite de les rechercher sur les moteurs de recherche. Un petit exemple avec une campagne, qui n'est pas une campagne que nous avons gérée, malheureusement, mais donc une campagne sur Transatlantis de Voyages SNCF. C'est intéressant de constater que quand il y avait une campagne sur les différents portails, avec un teasing, on s'aperçoit que les pics de recherche du mot-clé Transatlantis ont été très importants à cette période. Mais le relais se fait également du plurimédia offline au search, puisque après les campagnes d'affichage qu'on a vues dans les stations métro de Paris, de Lyon et de Marseille, il y avait également des pics de recherche du mot-clé Transatlantis sur les moteurs suite à ces campagnes. Donc on peut très bien s'imaginer quelqu'un qui prend le métro et qui arrive au bureau et à l'État, Transatlantis tient le tunnel sous l'Atlantique. Je ne sais pas si vous vous le rappelez de cette campagne. Ça a également marché pour le relais de la radio, un petit peu moins, puisque il y a des pics suite à la campagne de radio associant teasing et révélation. Un autre exemple que je passe rapidement. Là, c'est complètement offline sur les moteurs. Ce sont les pics de mot-clé de recherche du mot-clé Scénic sur les moteurs suite aux différentes publicités. On s'aperçoit avec cette slide que c'est très très important de contrôler sa marque, la présence de sa marque sur les moteurs de recherche, parce qu'il y a des adresses qui sont de plus en plus difficiles à retenir. Je vais citer typhine-e-moi.com. Par exemple, je pense que c'est assez fréquent que les gens tapent directement sur Google Typhine et essayent de retrouver cette campagne. Il peut y avoir une décrédibilisation de l'annonceur si on ne le retrouve pas dans les top positions sur Google.